Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler du dopage à l'UFC, de la nouvelle institut anti-dopage de l'UFC. On va parler de certains trucs qui sont un peu bizarres, des rapprochements qu'il y a entre certaines, on va dire des conflits d'intérêts qu'il y a à l'UFC. On va parler de ça, des conflits d'intérêts qu'il y a à l'UFC avec le dopage. On va parler de pas mal de choses, on va regarder ensemble, on va aller sur le site de l'anti-doping de l'UFC, c'est pour ça. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques trucs qui sont bizarres, bizarres bien évidemment. On va parler du dopage dans le MMA, est-ce qu'il y a du dopage, qui les athlètes potentiellement dopés, qui sont faits chopés, etc. Et pourquoi on n'en parle pas ? N'hésitez pas à vous abonner comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir sur Twitch, les gars, pour ne pas rater le live, et pour pouvoir parler aussi dans le tchat, pour ceux qui sont sur TikTok en même temps. Voilà, et sur Twitch, on met les notifications, on lâche un petit subprime si vous ne voulez pas les pubs. Donc le dopage à l'UFC, on a un nouvel institut anti-dopage, donc c'est plus l'USADA, l'USADA c'est fini avec l'UFC. Je trouvais que l'USADA était vraiment propre avec l'UFC, faisait du bon boulot, parce qu'en fait, il voulait rendre le sport le plus clean possible, pour que ça soit, ça vienne au JO. Mais bon, là, avec le changement d'institut anti-dopage, de l'entreprise qui gère l'anti-dopage, c'est un peu bizarre, surtout le nombre de tests qui ont été révélés. On va regarder ensemble, vous allez voir, ça va être un peu bizarre. Il y a aussi le problème des conflits d'intérêts à l'UFC. Le big boss de la nouvelle institut anti-dopage, comme je le dis souvent, s'entraîne à l'American Top Team, et l'American Top Team, on sait qu'il y a de très nombreux combattants qui s'entraînent à l'American Top Team, qui sont à l'UFC. Donc, conflit d'intérêts, il y a des, je crois, Justin Gagey, je crois. Non, Justin Gagey, non. Non, pas Justin Gagey, pardon. Michael Chandler, Pantoja, l'actuel champion des 57 kg. Il y en a plein, il y a des bonicales. Il y a plein d'athlètes. Il y a, je crois, Burns, ils sont en train d'Amercant Top Team, si je ne me trompe pas. Peut-être, sinon, je ne sais plus. J'ai un doute avec Burns. En tout cas, il y a énormément de combattants à l'UFC. C'est Amanda Nunez, je ne sais même plus si elle est encore sur le circuit. Mais bon, voilà, pour vous dire qu'il y a un gros problème à ce niveau de, comment ça s'appelle, avec l'entreprise et le dopage. On va parler après, un peu plus tard, du dopage à l'UFC. Je vais vous montrer quelques trucs des, comment ça s'appelle, de l'entreprise. Là, je vais aller sur le site, on va regarder ensemble. Oui, l'équipe, ça vaut quoi ? On va regarder ensemble en deux spi. Pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch pour que vous puissiez voir ce que je vous montre. Rapide, c'est Nabil Takali sur Twitch. Donc, ça, c'est les tests qu'on a eus en 2024. J'ai tapé Islam, déjà, il n'y a rien. Donc, là, c'est les athlètes qui sont contrôlés en 2024. C'est pas ordre alphabétique. Voilà, on a des Bryce Mitchell, Qatar, etc. Voilà, ils ont eu un contrôle. On a 639 résultats. Donc, Islam, on n'a pas. C'est-à-dire, Islam, il n'a pas été contrôlé encore. Déjà, ça, c'est bizarre. John Jones, est-ce qu'il a été contrôlé ? Non plus. Au Malay, je vais vérifier. Est-ce qu'on n'a pas ? Est-ce que je tape bien Sean ? Sean Brady, une fois. Sean au Malay, deux fois. OK. Sean Sriklan, trois fois. On a qui ? Est-ce qu'on a Ousmane ? Comment est-ce qu'on a Ousmane ? Ousmane, une fois. Les deux frères s'ont fait contrôler, une fois. On aura qui ? Qui est Paulo Costa. Est-ce qu'il s'est fait contrôler, Paulo Costa ? Paulo Costa, c'est une fois. OK. Déjà, on n'a pas Islam Mahachef, on n'a pas John Jones. Donc, on a deux champions qui n'ont pas été contrôlés actuellement. On a qui ? Qui a combattu tout pour rien. On va regarder Toporia, les gars. Toporia, deux fois. Bon, ça, c'est cool. On a avec qui ? Qui est en suspicion ? On va voir Merab. Ouais, Merab, deux fois aussi. Donc, voilà. Ils ont fait le taf à ce niveau, mais il y a quand même des trucs bizarres. Pourquoi Islam, il n'est pas Conor McGregor cinq fois ? Ah ouais, cinq fois, il a pris les tests. Donc, on a les tests. 2024. Ça, c'est bizarre, comme cinq fois en 2024. Enfin, bref. Aspinal. Ah ouais, vous voulez voir, vous voulez la guerre, les gars ? Allez, on va regarder encore. Aspinal et Léon Edwards. Aspinal, je pense que... Oui, non ? Salut, Benoît, ça vaut quoi ? Thomas Aspinal, une fois. Léon Edwards, on va regarder. Léon Edwards, non. Pas de Léon Edwards en 2024. Pas de Jon Jones et pas d'Islam Mahashev. Il n'est pas encore à l'UFC, frérot. Je ne peux pas regarder. Pour ceux qui veulent voir, j'étais en train de regarder, en fait, sur le nouveau site de l'UFC, anti-doping, pour voir les contrôles qu'il y a eu. Et vu que vous êtes sur TikTok, vous n'avez pas vu... Oui, il est comme ça, Mariane. Ça va ou quoi ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Ben, en gros, Islam, il n'a pas été contrôlé. Jon Jones, pas de contrôle. Il y a eu qui qui n'a pas été contrôlé aussi ? Islam, pas de contrôle. Jon Jones, pas de contrôle. Léon Edwards, pas de contrôle, les gars. Après, il y a eu d'autres champions qui ont été contrôlés, quand même. Inch'Allah, frérot. Cinq fois, il n'y a rien pour Conor. C'est bizarre, quand même. C'est bizarre. Parce que vu le physique... Non, après, en vrai, actuellement, il n'a pas un physique de doper, Conor. Parce que c'est vrai qu'il est ultra musclé. Mais il n'est pas tracé de fou. Voilà. Ce n'est pas non plus choquant, quoi. Il n'y a pas une histoire d'endroit. Ils ont peut-être moins de moyens pour tester à l'étranger. Ouais, c'est peut-être compliqué d'aller au Dagestan. Non, Benoît, je ne savais même pas qu'il y ait de combat, là, à Castro. Islam, c'est parce que c'était aux Émirats, non ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Après, Islam, il est entre le Dagestan et les Émirats. J'ai vu que les combattants ont le droit de prendre de la coque jusqu'à 11. Du genre, le combat, c'est une dinguerie. Ah bon, tu as vu ça où, Hermès ? Tape ta bille, ta caline. Salam, est-ce que ça a avancé la Réconciliation et Imamov Doumbé ? Je ne pense pas qu'il y ait eu de discussion actuellement. Ouais, c'est depuis janvier, les contrôles, je pense. Les Nurmagomedov dopent un mythe ou réel ? Ben, Ousmane, il a été chopé pour dopage. Après, enfin, Ousmane, Nurmagomedov, champion actuel du Bellator, il s'est fait chopper pour dopage. Donc, attendez, les gars. Je vais juste régler un truc, là. Je pense que c'est comme ça. Source Bitgrusty. Ah ! Là, c'est ça, ton problème. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Ouais, c'est vrai quand même. Cinq fois pour Magrégor. Même à Khachèv, il y a des doutes un moment sur lui contre Volka. En fait, les doutes, c'est juste l'équipe à Volka qui en ont parlé. C'est ça, le truc. Après, je sais qu'ils font des intraveineuses. Ça, je suis sûr à 100%. Et comme beaucoup de combattants, il y a beaucoup de combattants qui font des intraveineuses pour se recharger même en dehors de l'UFC. Donc, voilà. Par rapport au dopage à l'UFC, bien évidemment qu'il y a des combattants dopés qui sont à l'UFC. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Et comme je le disais à chaque fois avant, l'USADA, ils avaient un truc où ils disaient tous les mecs qui se faisaient choper pour dopage. Tous les mecs qui se faisaient choper pour dopage. Il y avait plein de combattants. Chano Malay s'était fait choper deux fois, par exemple. Sauf qu'ils n'en parlaient pas à l'UFC. Évidemment, ils ne vont pas faire la pub de dire « Ouais, nous, on a ces combattants qui se sont fait choper pour dopage. » Il fallait aller sur le site de l'USADA et il fallait dire « Ouais, il fallait regarder. » Sauf que personne n'en parlait. Même les journalistes, ils n'en parlaient pas. C'est ça qui est bizarre. Je crois que c'est interdit, l'intraveineuse, recharger l'intraveineuse. Comment ça, il y a quoi dedans ? C'est quoi la question ? Donc, après, en fait, il faut faire attention. Ça me saoule en dire « Ouais, les Dagestan et les Russes sont dans le dopage. » Les Américains et les Russes, les deux, ils sont dans le dopage. Depuis la guerre froide, ils se sont tués au dopage parce que le sport, c'était politique. Qui gagnait les JO ? Qui était dominant en sport ? Montrait que c'était du soft power. OK, qui est la meilleure nation sportive ? Ça montre que c'est la meilleure nation. Il y a quoi dans les intraveineuses ? Ça dépend. Des fois, il y a des produits dopants. Des fois, ils mettent du glucose, potassium. Ils mettent… Merci Joël pour le follow. Bienvenue, mais n'hésite pas à mettre une notification. Ils mettent glucose. Des fois, glucose, ce n'est pas efficace. J'en ai parlé un peu avec un pote. Il faut que j'en reparle. Potassium, sodium et d'autres produits en général pour recharger des vitamines, etc. Mais des fois, ils mettent des produits dopants aussi. C'est quoi un 500 nacle frappin ? Ouais, je sais qu'au One, ils autorisent l'intraveineuse. Mais c'est mieux, je trouve. Parce que ça favorise la réhydratation, en fait, l'intraveineuse. C'est ça qui est bien. On ne va pas se mentir par rapport à une recharge plus efficace. Une intraveineuse, c'est beaucoup plus rapide. Parce que ça va directement dans le sang. Et par rapport à boire, c'est plus agréable en tant qu'athlète. Parce que tu n'as pas à boire, etc. Bien sûr, moi, j'en parle avec les athlètes. Moi, j'en parle avec les athlètes que le dopage, moi, je ne suis pas pour. Que je ne conseillerais pas de se doper. Que je ne gèderais pas pour le protocole, etc. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais il vaut mieux les accompagner, les aider à faire mieux. » Mais non, moi, je n'ai pas envie de travailler avec des athlètes dopés. Parce qu'après, c'est mon travail qui est mis en... Voilà, c'est une mauvaise pub pour mon travail. Moi, je n'ai pas envie de travailler avec des athlètes dopés. Surtout, on parle d'un sport de combat. Imagine, toi, tu n'es pas dopé. Tu tombes face à un mec qui est dopé en MMA. Ça veut dire qu'il va te charcuter la gueule. Il va te charcuter la gueule en prenant des produits dopants. Salut, Manafa Savo, quoi. L'enquêteur, exactement. On a parlé de ça un peu en début de stream. Et ouais, j'en reparle. Le problème du dopage, c'est que voilà, ce n'est pas anodé. Ce n'est pas comme du foot. Ce n'est pas comme du sprint. Voir que des champions comme Islam Mahashev, Léon Edwards, John Jones n'ont pas été contrôlés. Je vais regarder Hamza Chimaev, les gars. Merci, les gens. Burns dopé. Je ne pense pas que Burns soit dopé. Après, ça ne me choquerait pas non plus qu'il soit. Attendez, vous voyez ou pas ? Les gars, sur TikTok, pour ceux qui veulent voir, il faut venir sur Twitch parce que je partage l'écran aussi pour vous montrer qui sont contrôlés là à l'UFC actuellement. J'avais dit qui ? J'avais dit Chimaev. Hamza Chimaev, il a été contrôlé une fois en 2024. On a Eki qui était souvent contrôlé aussi. J'ai ri. Je ne sais pas comment on écrit s'il y a un truc de J'ai ri pour Jaska une fois. Holocausta, j'ai regardé, il s'est fait contrôler. On a qui ? Pereira. Pereira deux fois, il s'est fait contrôler. Alex Pereira. Donc, quand même, il y a des contrôles. Mais bon, se dire qu'il y a trois champions qui n'ont pas été contrôlés, c'est bizarre quand même. Il y a des produits d'opin, c'est juste pour la récupération tranquille. On dirait que tu parles des produits de bodybuilder. Oui, mais regarde, je te donne un exemple. Streetland, regarde s'il te plaît. Je crois qu'il s'est fait contrôler sur Streetland une fois ou deux fois, je crois. En fait, le problème, Hermès, c'est que si tu prends des produits pour la récupération, ça veut dire que tu peux t'entraîner plus. C'est-à-dire que tu peux gagner plus en force, plus en puissance. Ça veut dire que tu vas être beaucoup plus performant que ton adversaire, potentiellement. Parce que le dopage, vu que c'est un sport hybride, le MMA, ce n'est pas que les performances physiques qui jouent. Tu peux être dopé et perdre ton combat. Il y a des mecs qui sont faits choper, qui sont très nuls. Regardez Saint-Preux. Je ne sais pas si vous voyez l'athlète que c'est. Je crois que c'est un light heavyweight. Il est pourri actuellement. Il était pourri, là, les derniers combats. Il s'est fait choper pour dopage. Après, ce que je veux dire, c'est qu'on reste sur un sport de combat. Si tu récupères mieux, tu peux te permettre d'être plus performant dans la cage et faire plus de dégâts à ton adversaire, tu vois. C'est ça que je veux dire. Oumale, il avait été chopé pour un truc avant. En plus, non. Deux fois, il s'est fait choper. Il a pris deux fois six mois, Oumale. En 2022, je crois. Au Starin, je crois qu'il avait pris. C'est pour ça qu'il a fait une grosse pause aussi. Mais personne n'en a parlé. C'est ça, le truc. C'est possible que je suis d'accord avec toi, Hermès, que les prises de produits dopants, je pense qu'il y a eu le cutting et les prises de produits dopants qui ont fait que Magrégor s'est blessé. Ça va, Nizar ? Personne n'en parle. Mais bien sûr, personne n'en parle. Il y a eu plein de mecs qui se sont fait choper pour dopage et personne n'en parle. Mais même les journalistes indépendants, je ne les ai jamais vus sur Twitter. Ouais, regardez, je suis allé voir sur le site de l'USADA. Il y a tel athlète qui s'est fait choper pour dopage. Oh, code promo de Nabil Bababal, frérot, bientôt sur le toit du monde. Merci, Nizar. Et les gars, si vous voulez de l'équipement sportif pour du sport de combat, vous allez sur I1 Sports, vous avez 15% avec le code Nabil 15, les gars. Majuscule, bien sûr. Et pareil pour des gourdes Oko, la patate des gourdes. Vous tapez Oko Nabil 10, bam, 10%. Bien sûr, ils ont peur de se faire bannir, de plus de se faire inviter par l'IFM, c'est dommage. En vrai, pour moi, je suis journaliste, je ne vais jamais sur les events, j'en parlerai. En fait, le problème, c'est qu'il ne s'est pas fait contrôler. Pourquoi il ne s'est pas fait contrôler ? On est le 1er avril, ça fait 4 mois, enfin plus de 3 mois, par un contrôle en 2024. C'est bizarre pour un champion. Surtout qu'en plus, je pense que la problématique, c'est qu'Islam Arachev, il y a des suspicions de dopage. Et nous, par exemple, la FLD, j'ai regardé un reportage, ils ont été invités par RMC. Ils avaient dit que Beysangour, lui, il était, vis-à-vis de son physique, de son jeune âge, etc. S'il était prioritaire dans la liste des contrôles, entre guillemets. C'était quelqu'un qui surveillait, entre guillemets. Merci, Antoine Bé, sur la base, les gars. Il n'y a qu'une seule solution pour régler le problème du dopage, exclusion à vie, tolérance zéro. Après, je suis d'accord, il faut être sévère avec le dopage. Mais le problème, le problème vis-à-vis du dopage, c'est qu'imagine, ce n'est pas toi qui a ingéré. Enfin, tu ne l'as pas fait volontairement. On a ton coach ou ton préparateur physique ou ton nutritionniste qui dit, bois cette boisson. Tu prends cette boisson. Il y a des produits d'eau pas à l'intérieur parce que tu ne savais pas, c'est un complément alimentaire. Et vous le savez, j'en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent depuis longtemps. C'est pour ça, les gars, il faut être là sur mes lives, que ce soit sur Twitch, etc. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Dans les compléments alimentaires, surtout aux Etats-Unis ou dans les pays comme la Chine, Brésil, il y a de très fortes chances que vous tombiez sur des produits dopants. Je crois que c'est 28% des compléments alimentaires aux Etats-Unis ont un peu de produits d'eau pas à l'intérieur. Donc, c'est ça que je voulais dire. Il faut faire attention. Le problème, c'est que tu vas exclure à vie un mec qui, potentiellement, ne s'est pas dopé volontairement. C'est ça, le problème. Je vois ce que vous voulez dire. Il faut être sévère avec le dopage. Mais le problème, c'est que ça dépend de plein de paramètres. Regardez. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Taylor, Damien Lapilus, il s'est fait choper pour dopage. Avec la FLD, il se fait choper. Avec l'USADA, anciennement l'USADA, c'était l'institut qui gère le dopage à l'UFC, il n'aurait pas eu de sanctions. Donc, c'est pour ça la problématique. Ça veut dire que tu vas te faire choper dans une organisation, parce que tu combats en France, mais pas à l'étranger. C'est bizarre un peu, je trouve. Pour moi, il faudrait qu'ils trouvent un système, déjà, pour normaliser les contrôles dans le monde. En France, il y a déjà eu des cas par Damien Lapilus. C'est une bonne question. Je n'ai pas le souvenir. Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas pourquoi c'est différent. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes tolérances au niveau des contrôles. La FLD en France, ils sont un peu plus sévères. Et moi, je suis pour ça, pour être vraiment sévère au niveau de la tolérance, etc. Par rapport aux Etats-Unis, qui sont un peu plus laxistes. Aux Etats-Unis, ils sont un peu plus laxistes. Parce qu'après, les produits dopants aux Etats-Unis, c'est la base un peu. N'hésitez pas, les gars, à vous abonner. Comme d'hab, on s'abonne. On met une notification pour ne pas rater les lives. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Insta, etc. Insta, TikTok, Twitter. Nabil takali, vous tapez. Juste sur Twitter, c'est Nabil de-du-bas.t. Pareil sur YouTube, on like, on commente, on s'abonne. AFLD ou AFLD ? Congo, il a été chopper, il me semble. Ils vont tous dire qu'ils ne savaient pas qu'ils ont pris des produits dopants, l'excésivir vie, il les obligera à surveiller. avec l'application qui avait l'USADA je vous explique un truc il fallait juste taper une molécule par exemple vous prenez un complément alimentaire il y a je ne sais pas une molécule par exemple je ne sais pas quoi, Ostarine tu tapes Ostarine sur le moteur de recherche de l'USADA et ça te dit ok produit dopant, rouge interdit, il ne faut pas le prendre ok mais tu sais toi en tant qu'athlète tu ne dois pas prendre ce produit je crois qu'il y avait vert, jaune et rouge je ne suis pas sûr, et ce qui faisait de bien aussi l'USADA alors je ne sais pas si le nouvel institut anti-dopage le fait, il ne faut pas oublier que le nouvel institut d'opage suit comment ça s'appelle l'ANFL le football américain et on sait que dans le football américain le dopage il y en a partout, donc après vos propres conclusions ce qui faisait l'USADA aussi c'est qu'il faisait un contrôle au niveau de la localisation, il fallait toujours être localisé sur l'application, par exemple tu pars je ne sais pas voir la famille un week-end tu es à je ne sais pas, tu vas en Bretagne alors que tu habites dans le sud-est il fallait dire que tu vas être à cette localisation ah bon ? tu parles de la nouvelle ou celle de l'USADA ? la nouvelle je suppose celle de l'USADA elle avait leur top donc ce que je veux dire c'est qu'il y a du dopage à l'UFC ça c'est sûr est-ce que l'UFC protège des athlètes ? je ne sais pas c'est une bonne question, c'est possible ça ne me choquerait pas il ne faut pas oublier que c'est une entreprise salut Thiago, ça vaut quoi ? je pense qu'il protège certains athlètes comme des connors pour moi un mec comme John Jones il n'aurait jamais dû revenir à l'UFC parce qu'il s'est fait choper pour dopage c'est une légende et ça met une mauvaise image au final les gens ils l'oublient vite en fait et pour moi c'est pour ça que je ne peux pas le mettre dans le GOT en termes de combattant mais en tout en termes d'image etc je mets plus un GSP parce que John Jones il a eu trop de déboires à l'extérieur le dopage déjà le dopage ça inclut le sport la pratique sportive il y a eu ben c'est ce déboire on va dire tout ce qui s'est passé en dehors quoi wa alikoum salam Thérèse Aldri a dit que c'était galère à présent ils doivent dire des pdf ils ne peuvent plus taper le nom d'un produit ou médicament pour savoir si c'est dopant ça c'est une galère tu ne facilites pas les athlètes les athlètes ils ont autre chose à faire qu'à faire 20 000 recherches sur internet pour savoir si un produit qu'ils vont prendre il y a des produits dopants et comme je vous l'ai dit des fois ce n'est pas facile des fois tu vas prendre un petit complément alimentaire après c'est aussi aux athlètes aux préparateurs physiques aux nutritionnistes de faire le boulot en amont tant que tu es une marque de complément alimentaire tu veux sponsoriser un athlète c'est toi qui dois faire les recherches avant de dire ok à cet athlète toi je te conseille de prendre ça qu'on produit ouais voilà il a frappé sa femme John Jones il a fait un accident je crois il y avait une femme enceinte il s'est barré et plein de trucs comme ça et on est vite dur avec certaines personnes sur ça et beaucoup moins avec d'autres c'est ça le problème nos contests les gars ne vous inquiétez pas comme je l'ai dit ça va bien se passer merci Mead pour le follow bienvenue n'hésitez pas à mettre la notification n'hésitez pas les gars sur youtube on like on commente on s'abonne donnez moi de la force les gars c'est pas la force mais c'est quoi le rapport au samsoul la finalité elle est la même non je vois pas je vois pas la différence dans ton métier tu as déjà découvert que ton combattant se dopait tu as préféré arrêter l'accompagner ouais ça m'est arrivé ouais il n'y aura pas de revanche non les gars je pense pas qu'il y aura de revanche les gars comme je l'ai dit je pense que ce sera plus UFC Paris ou un combat en fin d'année en vrai il n'a pas tort aucun objet devrait être présent dans la cage non bien sûr que l'écharde elle doit pas être présente dans la cage mais qui te dit qu'elle était dans la cage qui te dit qu'il avait pas avant sous le pied elle était un peu accrochée sous le pied au bout d'un moment à force de se déplacer il a pris parce que on va pas se mentir le problème c'est qu'une écharde elle est posée au sol donc c'est compliqué comment tu veux prouver qu'elle était dans la rue moi aussi c'est Gispi Rabib je sais pas quand même allez comme ça pourquoi Baki et Doumbé ont fait leur entrée pieds nus je crois qu'il est rentré en claquette il s'engouer mais Doumbé je crois qu'il est rentré pieds nus je crois je suis pas sûr à 100% j'ai pas envie de dire de bêtises ouais mais le PFL il décide de rien par rapport à ça c'est la fédération de MMA je vois pas le rapport au samsoul avec ce que tu veux ce que tu veux me dire parce que je vais pas rentrer dans les détails mais je peux donner 20 000 exemples sur ça comment ça directement t'es un procès là que tu me fais au samsoul moi je vais te le dire direct je vais te le dire cache les termes Cédric dans sa dernière vidéo dit qu'il veut la revanche comprend pas il n'y aura une ou pas mais c'est pas parce qu'il veut la revanche qu'il y aura une revanche il n'y aura pas de nos contests validés les gars franchement il n'y aura pas de nos contests parce que comment tu veux prouver que les chardes elle était dans la cage déjà c'est ça le truc en fait c'est ça la question bien évidemment que je valide pas ces agissements qu'est-ce que je fais je dis ah bah il s'engourdait merde toi je bosse pas avec toi débrouille toi etc c'est ça le truc et je vais te donner un exemple dans la vie de tous les jours tu bosses avec des gens peut-être dans ton entreprise qui ont fait pire qui ont fait bien pire que ça peut-être que tu le sais pas tu vas me dire etc mais c'est la facilité tu vois là c'est passé moi je vais te dire non mais c'est vrai il y a peu de gens qui en parlent de ça par rapport à John John c'est ça que je voulais dire non il est pas illogique mais enfin on va pas se mentir tu 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 te fais arrêter par l'arbitre parce que t'as une écharpe dans le pied pourquoi tu trouves ça inapproprié je pense pas que ça va aider pour le no contest en vrai les gars je vous le dis je vois pas en fait l'argumentaire qui va faire que le no contest il peut être validé je sais pas je sais pas exactement j'ai pas envie de parler à sa place j'ai pas les infos Hermès ouais je sais je l'ai vu la vidéo mais je crois qu'il lui enlève il lui demande pas d'enlever les claquettes il lui demande de voir s'il y a de la colle sous les pieds ou s'il a de la colle sur le corps pas de la colle mais de la crème tu devrais toi avec Baki couper les points avec lui aller t'as fait dans les meilleures conditions avec des coaches qui sont plus éthiques dans l'arrangissement ouais mais ça c'est toi qui c'est toi qui décide mais il a été jugé ok certes ce qu'il a fait je suis d'accord ce qu'il a fait c'est pas bien et tout je défends pas du tout mais c'est le choix qu'on a décidé de faire et puis c'est tout après je prends le conseil mais c'est le choix qu'on a décidé de faire et ouais il y a ça se trouve c'est le Kambaki qui a emmené le char bah j'espère vous troller les gars je pense qu'Islam va combattre en juin mais j'espère j'espère en tout cas je sais pas mid je sais pas du tout mid s'il a du bon rapport avec l'UFC ah il y a TarkSplade sur le live Twitch les gars enfin le live TikTok alaykoum salam les gars dans le vide oh d'un coup il y a du monde les gars qu'est-ce qu'il se passe mais tu fais à Ossam Soul si tu veux pas nous soutenir à cause de ça c'est ton problème ou si les gens ne veulent pas nous soutenir à cause de ça c'est leur choix mais moi je vais te dire je vais c'est pas pour défendre ou quoi que ce soit mais je vais te dire un truc des gens qui ont fait ce qu'a fait Fernand dans ton entourage il y en a sûrement il y en a sûrement je vais te le dire je te le dis cash il y en a sûrement peut-être que tu le sais pas peut-être que tu le sais mais ça va pas t'empêcher de on va dire de traîner avec eux c'est ça le truc après c'est pas une excuse je trouve pas d'excuses ou quoi que ce soit mais je trouve que les gens ils ont l'acquisition facile sur ce genre de choses après c'est pas une question de défense mais c'est ça que je veux dire Islam je l'aurais bien vu sur la carte en Arabie Saoudite après c'est un fight night ouais tu peux pas mettre une ceinture sur un fight night bien sûr c'est les valeurs et les principes mais ce que je veux dire je pense que l'arrêt qui aurait gagné le round je pense que sans l'arrêt qui aurait gagné c'est difficile à dire en vrai ouais en fait c'est ça le problème c'est que c'est sûr ces agissements ce qu'il a fait c'est pas bien ben oui mais il s'est barré mais pourquoi il s'est pas barré avant c'est ça le truc qui te dit qu'il s'est barré pour ça moi je sais pas bien sûr qu'il y a des histoires de contrat tu peux pas partir comme ça vous êtes vous savez dans le boulot c'est pas aussi simple d'un côté ils n'ont pas forcément tort mais c'est pas à toi de prendre pour les actes d'un autre la réponse peut-être que hypothétique il a fait quoi bah qui j'ai pas compris explique il a rien fait frère on parle pas de Bay Sangour si tu es séquestré et qu'il désait quatre fois attends un, deux, trois, quatre voilà je suis séquestré peur par les dopage à le bol de d'un bébé vas-y les gueules moi je vous écoute si vous avez des questions posez-les vos questions parce qu'on peut prendre des questions sur le dopage c'est le moment vous pouvez pas répondre à tout dans les nutriments que tu peux conseiller comment tu arrives à contrôler s'ils sont obligés interdits par tel organisme anti-dopage les nutriments tout ce qui est naturel tu peux le manger tu peux le manger après c'est les compléments alimentaires qui vont être problématiques comme je l'ai dit même en France les produits français je crois qu'il y a 9% des compléments alimentaires avec des produits d'opin Romero il avait eu une histoire de faux positif ouais j'entends cette histoire mais j'ai pas les détails les gars l'intraveneuse doit être interdite doit être interdite mais comment tu le problème c'est que l'intraveneuse comment tu prouves que t'as pris l'intraveneuse bien évidemment t'es pas t'es jamais en accord mais ce que je veux dire c'est que après il bosse avec lui les gars comment ça Baki il prend quoi il mange bien il parle actuellement depuis la camphère là c'est pour ça il serait plus de 30 minutes c'est les ciné frères Salam toujours d'actualité une partie de Dumbé Vez Baki purée on me pose beaucoup la question les gars sur TikTok il y aura la revanche Baki Dumbé les gars je vous le dis il y a très peu de chances qu'il y ait une revanche Baki Dumbé jure que Allah jure que Allah que prend Baki prend rien bien sûr je le jure les gars vous êtes fous jure par Allah qui prend pas de produits dopants les gars vous êtes fous les gars c'est quoi ces questions ça me met en plus vous mélangez tout les gars ça me met comment ça s'appelle ça me met le dos au mur c'est quoi ces questions les gars dans mon livre Fernand c'est plus le coach de Baki maintenant c'est dit rien que lui comment ça j'en sais rien d'ailleurs je le saurais s'il en prendrait parce que j'en ai parlé avec son père donc après si maman et maman c'est pas un ouais je sais pas pourquoi ils me posent ce genre de questions alors pas de revanche bah que l'UFC c'est l'essentiel s'il était dans le camp mais il a participé au camp il a participé au camp mais il était pas dans le corner c'était pour éviter qu'il y ait trop de problèmes par rapport à ce qui s'était passé au premier truc il y a des tweets du n'importe quoi avec le 1er avril l'ol Dumbé qui quitterait le PFL pour aller à l'UFC ouais franchement le délire 1er avril c'est bien quand t'as 10 ans en fait Dumbé dans sa dernière vidéo sur la revanche je pense il va recevoir plein de messages sur ça du coup ouais mais les gars c'est pas lui qui décide c'est ça là qui est marrant c'est pas lui qui décide en fait maintenant il est plus en position de force Dumbé c'est plus lui qui décide qui s'il veut combattre Baki ou pas c'est Baki qui décide s'il veut combattre Dumbé ou pas il a fait son combat en fait il lui doit rien il est prototype Nabil c'est quoi ça prototype limite de temps pendant laquelle les produits sont détectables et assez long pour que les athlètes qui se dopent n'aient plus les bénéfices alors attends j'essaie de réfléchir à ta question à la limite de temps pendant laquelle les produits sont détectables et assez long pour que les athlètes ça dépend des produits il y a des produits qui se détectent plus longtemps que d'autres qui restent plus longtemps le truc de poisson d'avril c'est gênant et pas marrant ouais on est d'accord les délires poissons d'avril c'est bien comme j'ai dit les délires poissons d'avril quand t'es mineur mais après quand t'es majeur c'est claqué les gars en soi dans un monde alternatif si tu étais dans le camp de Dumbé tu serais d'accord pour le premier combat contre Baki comment ça pour faire le premier combat contre Baki tu veux dire Baki je le sens pas sur la revanche il aura sûrement beaucoup d'argent mais une défaite avant l'IFC c'est jamais bon ouais mais pourquoi il perdrait Hermès ah c'est toi prototype merci frérot ça fait plaisir c'est pas la fosse bien sûr si tu peux être dopé sans te faire contrôler positif les gars bien évidemment il y a énormément de gens qui passent à travers les filets non il perdrait pas c'est pas la fosse les gars alors on en est où si tu étais dans le camp de Dumbé tu aurais trouvé un combat contre Baki intéressant pour lui bien sûr les gars vous avez vu l'engouement que ça a eu vous vous rendez pas compte les gars on y vous tue il sponsor l'argent qu'il a pris vous vous rendez pas compte n'oubliez pas que Baki est jeune c'est vraiment fort la performance qu'il a fait face à Dumbé ouais c'est clair il a que 22 ans les gars on l'oublie vite il a que 22 ans il y a des gens ils sont même pas pro à 22 ans c'est ça le truc il a fait un combat il y avait quasiment 20 000 personnes qui criaient Baki t'es mort beaucoup de gens le voyaient perdant il est rentré il a fait son taf non t'es guette prototype non je suis content bienvenue je pense que dans le top 5 UFC ils sont tous dedans tous non mais il y en a sûrement ça c'est sûr 22 ans très grande fanbase les gars il a quasiment 570 000 followers les gars sur Insta 200 000 sur Twitter il a du monde sur TikTok il y a qui comme athlète français dont on parle pas qui t'impressionne Omar Sy Omar Sy moi je trouve que il peut faire le taf moi je pense qu'il a la place pour être un top 5 à l'UFC dans sa catégorie on en parle pas beaucoup Omar Sy je parle des pros là bien évidemment tu m'as donné envie d'aller à Dubaï 20 euros le plein putain ouais ça fait plaisir les gars ici le plein l'essence est pas cher les gars matière de dopage est-ce toujours une question de dosage de très faible dose est-ce que cela ne sera pas détecté des combattants jouent-ils là dessus bien évidemment ça dépend des doses que tu prends mais en fait le problème c'est que si tu prends des doses infimes qui sont indétectables ben t'auras pas les gains nécessaires une victoire sans saveur sur l'âme d'un vrai champion ça reste une victoire imaginez si Baki l'avait perdu à cause d'une écharde ce qu'il aurait pris comme tir les gars imaginez les gars la vanne qu'il aurait pris Dombé l'aurait fait 20 000 vidéos dessus ouais t'as perdu à cause d'une écharde t'as abandonné à cause d'une écharde c'est ça le truc en fait moi je dis en fait c'est un peu le retour enfin le retour enfin ça n'existe pas le retour de bâton quoi que ce soit mais ce que je veux dire c'est que tu vends tu vends tu vends tu vends ouais moi je vais t'éteindre ouais les grimaces les blagues c'est bien ça fait rigoler les gens et tout mais au bout d'un moment ben tu le payes au bout d'un moment tu le payes on joue pas les persécuter frère et bien sûr il serait fait terminer Baïs Angour s'il avait perdu comme ça mais on s'isole de quoi frère Faraziam très bon combattant et tu dis ça mais dis parce que t'es une Dombé frère c'est tout mais bien sûr que grâce à bien sûr c'est Dombé il a vendu le combat etc mais bien sûr mais Baïs Angour c'était pas un oname avant le combat il faut arrêter de dire ça il faut arrêter de dire ça regarde comme il dit Guilko dans sa vidéo il parle de ouais je vais faire 3 rondes alors que dans sa com il disait ouais je vais l'éteindre 1 je sais pas quoi je sais pas quoi tu vas comprendre quelle heure il est etc perso 5 rounds autorisés ouais en gros en gros s'il y a 5 rounds il faut que ce soit bien évidemment main event 5 rounds coup de coup d'autorisé que maintenant ils nous respectent honnêtement qu'ils nous respectent gros salaire et voilà quoi pourquoi à ton avis les combattants coucasiens performent autant génétiquement alors je pense que il n'y a pas que la génétique il y a la culture grosse culture du sport de la lutte des sports de combat là-bas énorme tout le monde fait de la lutte tout le monde sait lutter là-bas les gens ils se battent dans la rue ou ils sont en train à se battre dans la rue au lieu de faire du foot le fait qu'ils vivent sur des hauts plateaux en montagne ça joue beaucoup merci Hicham pour le follow bienvenue c'est pas de mettre les notifications etc comme ça bienvenue frère comme je l'ai dit ils vivent en montagne sur des hauts plateaux le fait que ce soit pas un pays où le confort est là c'est pas un pays où les gens ils vivent dans le confort c'est dur c'est un pays froid il fait dur ils vivent en montagne ils vivent avec pas beaucoup donc mentalement ça te renforce l'aspect religieux aussi je ne veux pas vous mentir les gars ça joue beaucoup l'islam là-bas il est très développé dans les pays du Caucase et ça joue en fait sur la motivation ta façon de voir les choses etc tu penses qui est le mec le plus surcoté dans le MMA c'est Dumbe je ne pense pas qu'il y a trop de mecs surcotés tu penses Dumbe il va combattre Bellator mais c'est possible par contre Ramzat il est cuit pourquoi il est cuit pourquoi il est cuit je crois Dumbe quand il dit qu'il n'aurait pas célébré la victoire parce qu'il y a un je ne pense pas j'ai du mal à surcoté Yann Garry au Bonical moi Bonical j'attends de voir encore dans ton activité de coach tu aurais l'avantage physique dans la génétique chez les Renoirs Afrique de l'Ouest ouais quand même Afrique de l'Ouest ouais c'est des gens généralement puissants et forts Ousmane Norma Gomédov quand il était venu sur AMC Sport il n'a même pas compris comment un homme ne pouvait pas savoir se battre mais ouais tu vois si dans ta culture en fait de base tu te dis pas savoir se battre c'est une honte mais forcément ça va faire de l'écrémage et les mecs ils vont s'entraîner ils vont s'entraîner et les meilleurs quand ils vont arriver dans des grosses organisations et encore imaginez que le comment ça s'appelle que l'UFC ce soit une organisation russe ou caucasienne la meilleure organisation d'un moment elle soit russe ou caucasienne le nombre de mecs qu'il y aurait de là-bas vous péterez votre câble les gars des mecs de l'ACA ils ont clairement le niveau pour être dans le top 15 de l'UFC il y en a beaucoup il n'a pas signé de contrat sans RM mais il y a de très fortes chances qu'il signe donc voilà par rapport au Caucase il y a d'ailleurs il y a plein de reportages sur les entraînements en Tchéchénie au Caucase est-ce que les Renois comme dit Messi c'est la plus forte que les mecs les gars ils me posent des questions TikTok Hermès quoi les combattants ont les oreilles défoncées c'est à cause du défrottement les gars quand vous luttez avec quelqu'un quand vous avez la tête souvent tu passes à souvent vous allez voir c'est l'oreille gauche parce qu'en fait quand ils s'entraînent ils sont souvent tête contre tête en fait vous avez la tête de votre adversaire à gauche quand vous luttez souvent et en fait avec les frottements etc au bout d'un moment il y a du sang qui va coaguler à l'intérieur etc et ça va un peu durcir et ça va un peu créer des oreilles pourries là ça je pense pas que Bakky aurait pris une sauce de fou son premier round à tenir de zinzin les gars il y a plein de gens qui l'ont dit ouais tu célèbres ta victoire alors que t'as pas vraiment gagné si là il a son oreille gauche un peu abîmée il y a la génétique mais il y a aussi le tempérament le mode de vie Bakky il vit comme quasiment comme un mec de Tchétchénie il sort pas il fume pas pas d'alcool il est pas en soirée il mange il s'entraîne il dort il joue aux jeux vidéo juste après je pense qu'au Dagestan ou en Tchétchénie il joue aux jeux vidéo ce que je veux dire c'est des gens simples en fait moi cela est droite encore aïe 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 il joue à Foronor exactement mais c'est quoi de bonne foi vous êtes fous je te dis la vérité au Samsung vous croyez je vais mentir je sais pas quoi je vous le dis cash oui je suis en première je voudrais travailler dans le sport de haut niveau j'aimerais savoir c'est quoi ton parcours diplôme etc j'ai déjà parlé dans mes vidéos les gars mais il faudrait que j'en reparle les gars je suis studiste je suis du sud-ouest de base c'est quoi cette question Hermès de quoi Mehdi qu'est-ce qu'il y a merci Nassam pour le follow alors les gars on va pas tarder à s'arrêter ça fait quasiment 50 minutes que je stream est-ce que la piste est cohérente à la préparation physique Cardinal Warren dit le contre moi je trouve la piste c'est toujours pareil si tu si tu utilises de la piste pour faire de la piste comme ça ça n'a aucun intérêt par contre si tu utilises de la piste une fois par semaine peut-être ou de temps en temps sur certains cycles certains protocoles avec de vrais data à chaque fois tu as les tentes les adversaires tu as le cardio fréquence qui te permet d'avoir des vrais data etc oui c'est intéressant mais pas tout le temps par exemple faire attention que ça ne crée pas trop de fatigue au niveau des cannes par exemple si tu fais beaucoup de tes tout ce qui est fort type 400 mètres 300 mètres etc merci frère tout ça ça crée beaucoup de fatigue beaucoup de courbatures dans les jambes et quand tu fais du MMA les courbatures dans les jambes c'est dur il est comme ça la menace pourquoi tu veux mourir frérot normal il doit sortir aujourd'hui le gros podcast sur Dubaï les gars normal il sort aujourd'hui tu manges beaucoup en journée au niveau de diète ouais je mange beaucoup parce que je m'entraîne beaucoup moi merci Mehdi pour le programme personnalisé je t'envoie je t'envoie ça après envoie moi un message sur l'instant j'habite à Dubaï depuis octobre mais je mange beaucoup ouais bon les gars si vous avez quelques questions c'est le moment dans deux minutes après j'arrête les gars tu vas à Dubaï pour les impôts non c'est pas c'est pas pour les impôts je suis pas parti à Dubaï pour les impôts vraiment être riche pour partir que pour les impôts entre guillemets c'est le climat le fait qu'il fasse super beau la qualité de vie elle est incroyable ici la qualité de vie elle est incroyable la religion aussi niveau business c'est plus facile de faire du business aussi je pense il y a même pas 10% quoi bien sûr je fais le ramadan frérot ce qui est la question ça dépend comment tu vis mais dit Dubaï ça dépend comment tu vis mais c'est pas plus cher que la France si tu vis dans une grande ville française quoi de quoi c'est quoi cette question là au Samsung aujourd'hui je sais pas ce que t'as au Samsung mais t'es relou je te le dis cash je te le dis cash c'est qui Marc Blatt bon il est pas en enthousiasme non plus venez bosser en Suisse frontalier c'est le feu après la Suisse c'est beau j'avoue même au Blade il y a ça qu'est-ce qu'il y a au Blade ah ok frérot j'avais pas compris merci Ravus de quoi merci les gars bon les gars comme je vous le dis à chaque fois n'hésitez pas sur Youtube dites moi ce que vous en pensez likez commentez la chaîne merci pour les follow là bienvenue le Blade c'est mieux non c'est différent le Blade les gars c'est différent le Blade c'est bien aussi le Blade n'hésitez pas on s'abonne on like on commente si vous voulez une gourde au co les gars vous savez ce que c'est vous allez juste avoir ce que c'est c'est les meilleurs gourde les gars avec gros filtre vous allez sur au co vous tapez au co Nabil 10 vous avez 10% de réduction et pour du matériel équipement sportif de sport de combat vous allez sur i1sport 15% les gars de réduction vous me follow sur les autres réseaux insta tiktok twitter les gars n'hésitez pas sur twitch les subprimes pour éviter les pubs ouais ça doit être ça non je répondrai pas UFC RECAP parce que ça se dit pas frérot j'ai une config de fou bon allez les gars prenez soin de vous voilà comme on dit comme dit sur tiktok j'ai le frérot j'ai le coach Eddy de Baye Sangour il a dit force à i1sport les gars i1sport il valide i1sport le coach de bac il valide i1sport les gars donc allez prendre vos vous avez des mi-10 des MMA vous avez des gunbox vous avez des protège tibia vous avez des band etc vous avez tout ce que vous voulez n'hésitez pas les gars i1sport allez ciao ciao les gars